Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast, ici Jerry Alain. J'espère que vous allez bien tout le monde, j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Moi oui, cette semaine ça a été le show au Club Soda. C'était incœurant honnêtement. Merci tout le monde d'être venu, merci. Ça reste un de mes plus beaux moments à vie sur scène. C'est un trip qu'on s'est payé. Je pense que tout le monde est extrêmement satisfait de leur soirée. Ça a viré pas mal. C'était un show qui était rock, maudit. C'était incœurant. Honnêtement, je suis content de faire une supplémentaire. On fait une supplémentaire pour ma fête le 12 mars. Si tu n'as pas eu la chance d'acheter des billets la dernière fois, tu ne veux pas manquer ce shot-là. Je vous réserve encore une fois une couple de surprises. Man, c'était vraiment bon. C'était toutes les premières parties, c'était incœurant. Alex Roof, Mike Ward, Jacob, Ospian, Arnaud Soli, Billy Karaoke. Il était incœurant aussi. Gros merci à toute mon équipe qui m'a aidé. J'en ai beaucoup parlé dans le genre de documentaire qu'Yann Theriot va faire avec tout ça. C'était beaucoup de job. Je pense que ça m'a pris quasiment toute la semaine pour récupérer de ça. Bref, c'était vraiment nice. Gros merci à tout le monde qui est venu. Je pense que tout le monde était vraiment content. On a une supplémentaire le 12 mars à ma fête. Tous les billets sont au jeralyn.com. Si tu es plus en région, tu n'es pas à Montréal, je sais que je fais un show le 14 novembre à Thetford Minds. Qui est la semaine prochaine. Ça, ça va sortir. Qui est la semaine prochaine. Et c'est ça, ça se passe au Sgt Pepper. Ça va être crissement cool. Ou sinon, la dernière que je fais à Québec qui va être le 28 novembre. Si tu n'as pas tes billets, c'est là que ça se passe. Ça commence à se vendre. Fait que, n'attendez pas. Si vous attendez, il n'y en aura plus et que ce soit de vos troubles. Encore une fois, la dernière fois, c'était sold out. On a eu crissement du fun. J'en reviens en supplémentaire. Le 28 novembre. Toujours en même place. C'est à la source de la martinière. Les billets sont au jeralyn.com. Sinon, un gros merci à tous les membres Patreon. C'est vraiment apprécié. Ça continue encore de monter pas à pas. On est quasiment à 500 membres. C'est vraiment nice. Merci à tout le monde de supporter le podcast. C'est grâce à vous autres que ça peut se passer. C'est encourageant aussi. D'un fois, c'est pas tout le temps rentable. D'un fois, ça demande bien de la job, bien de l'ouvrage. Puis, moi, c'est entre autres ça. Puis, les choses, c'est mon seul revenu. Fait que, gros merci à tout le monde de l'encourager. Je sais que c'est pas tout le temps tout le monde qui a de l'argent. Puis, on est tout le temps là. Nous autres, les hosties d'artistes, à vous quêtez du cash. Mais, c'est vraiment apprécié. Tous ceux qui peuvent le faire puis qui le font, c'est vraiment nice. Sinon, les autres, je vous encourage à partager mes affaires, à liker mes trucs Facebook, Instagram, YouTube, whatever. Le channel, peu importe le like. C'est tout le temps crissement apprécié. Ou l'abonnement. Fait que, gros merci à tout le monde pour ça. Ou sinon, sur les parties privées, c'est aux infosacommercialgeralain.com. Tout ça, mis ensemble. Les infos sont en description. Ou sinon, qui qu'on reçoit cette semaine? On reçoit Catherine Fournier, la députée de Marie-Victorin. Députée indépendante du Québec, province du Québec, au provincial. Vraiment content de la recevoir. Ça fait tout le temps différent. C'est tout un différent, savoir député. Ça va faire le troisième député que je reçois. Très content de l'avoir, députée indépendante. Anciennement pour le Parti québécois. Elle nous parle pourquoi elle a quitté, justement, le Parti québécois. C'est la plus jeune députée de l'histoire du Québec. La plus jeune femme de l'histoire du Québec qui a été élue. Et c'est vraiment chère. Je trouve ça vraiment intéressant. C'est le fun, ma tante. L'œil qu'elle a de la politique. Tu sais, souvent, on va dire, les jeunes, ça ne s'intéresse pas à la politique. Les jeunes, blablabla. Ben, elle, en tout cas, elle en prouve le contraire. Puis aussi, qu'est-ce qui est le fun? C'est qu'elle, elle utilise les médias sociaux. Elle parle beaucoup de ça. Tu sais, j'ai parlé, entre autres, de... Tu sais, toi, les Parti, tu sais, vu que tu es plus jeune, ben... Tu sais, tu t'empêches-tu d'en faire? À quoi ça ressemble? Est-ce que, des fois, il faut que tu te caches pour le faire? Ou, tu sais, à quoi ça ressemble? C'est quoi la perception de ça, là, tu sais? Puis aussi, elle nous a parlé... Ben, c'est ça, de plein d'autres affaires. De quoi d'autre? C'est ce qu'elle nous a parlé de ça. Excusez. Dites-vous que quand on a enregistré ça, c'était au début... Début septembre, là. Ça fait que ça fait un bout de... Ah oui, elle nous parle aussi un peu de... De comment qu'elle est rentrée en politique. Puis aussi... Ben, c'est ça. De son milieu, un peu. Fait que, en tout cas, bref, je vous en dirai pas trop. Allez écouter ça. Je vous remercie tout le monde d'écouter, de suivre le WhatsApp podcast. C'est super à apprécier. Encore une fois, je veux vous en remercier. Merci pour les oliviers. C'est vraiment nice. Comme je l'ai dit dans le précédent podcast. Cette nomination-là, c'est nous qui l'ont eue. On a eu cette nomination-là. Vous faites partie de ça. C'est vous autres qui l'écoutez. C'est vous autres qui le partagent. C'est sûr, c'est moi directement qui fais toute la grosse crise de job. Mais, c'est vous autres, par exemple, qui font en sorte, qui font la différence. Si vous ne l'écoutez pas, ben, Chris, moi, je n'ai pas le goût de le faire. Fait que... Fait que c'est ça. Bref, tout ça pour dire gros merci tout le monde. Je vous adore. Ça va être ça pour cette semaine. Fait que gros merci tout le monde. Si vous voulez des billets pour mon show, jeralain.com. On a le Club Soda en supplémentaire à ma fête le 12 mars. Allez checker ça. Allez jeter des billets. Ou sinon, il y a d'autres dates. On se revoit la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Gros merci. Juste du gros love. What's up tout le monde? Bienvenue au What's Up podcast. Super content de recevoir Catherine Fournier. Ça va bien? Oui, ça va bien. Toi, Jérémy? Tu peux m'appeler Jer. Tout le monde m'appelle Jer. Jer. Ok, parfait. C'est noté. Je voulais savoir, moi je me demande des fois, est-ce qu'il y en a qui, est-ce que des fois c'est un peu lourd à être politicienne? Il y en a-tu qui te font des petites jokes de, tu sais comme là, tu étais un peu en retard à cause du trafic, fait comme, ouais mais ça, c'est votre trafic, c'est vous autres qui fait ça ou votre construction? Ouais, non, tout à fait, on se fait toujours dire des petits commentaires, c'est sûr qu'en même temps, bon, il y a une partie de la population qui est assez cynique à l'égard des politiciens, fait que tu sais, des fois ça se sent un peu dans les jokes qu'on entend, dans les blagues. Moi j'essaie toujours de, tu sais, de remettre un peu les pendules à l'heure, dans le sens qu'il y a des fois des préjugés qui sont entretenus avec les politiciens, mais en même temps, moi je m'en fais pas trop non plus, je prends ça à la légère aussi, puis j'essaie juste de me prouver à ces personnes-là que c'est pas comme eux ils conçoivent, ou comme ils pensent, ou en tout cas que tout le monde n'est pas comme ça, bien au contraire. Ouais, c'est ça de, tu veux pas non plus que ce soit la stigmatisation des politiciens ou des politiciens. Ben c'est ça, tu sais, je comprends, les gens ont le droit d'avoir, tu sais, leurs avis, leurs opinions, puis je pense que c'est pas non plus totalement infondé, dans le sens que s'ils pensent, s'ils ont une certaine image des politiciens, c'est parce qu'il y en a qui ont malheureusement contribué à cette image-là, tu sais, je comprends que les gens peuvent l'avoir, mais en même temps, c'est important de mettre quand même les choses au clair, puis de montrer que la grande majorité des gens sont là pour les bonnes raisons en politique, même si on n'est pas d'accord avec eux, puis que malheureusement, il y a une petite minorité qui nous donne une mauvaise réputation, mais quand je vois des gens qui doutent, je trouve ça important de ramener un petit peu l'équilibre, ou peut-être de montrer une autre facette de la réalité de ce qu'on vit. Parce que moi, je veux dire, tu sais, moi je suis humoriste, puis tu sais, d'un fois c'est sûr que ça vient l'autre, parce que quelqu'un fait une petite blague, puis c'est comme là, mettre ça dans ton show, je fais, ah, comme ça, pas encore, je l'ai tellement entendu souvent, ça fait, ça doit être un peu ça aussi, parfois, là, tu sais. Mais, c'est-tu la première fois que tu fais un podcast? Non, j'en ai fait, j'en ai fait quelques-uns, des podcasts, ça devient pas mal populaire aussi. Oui, oui, c'est ça. Exact, il y a même des politiciens qui lancent leurs propres podcasts, tout ça. Ah oui, oui, c'est rendu. Y a-tu vraiment un politique? Ben, j'ai vu Gabriel Lado du Bois, là, qui fait un podcast. Il va s'en lancer un? C'est déjà lancé, je crois, mais en tout cas, il y en a quelques-uns, là, comme ça, là, qui en font... Tout ça, t'en consommes-tu? Oui, ben oui, là, je suis rendu, au début, j'étais comme pas trop sûre si ça allait me plaire, mais dans le fond, je me rends compte que c'est un format super pratique, non tant pour moi, qui fait beaucoup de route aussi. Ah oui? Tu sais, moi, je mets ça dans mon auto, dans le fond, puis tu sais, j'écoute évidemment de la musique, tout ça. Un moment donné, j'étais tannée de juste écouter comme les bulletins de nouvelles et tout, donc j'ai commencé à chercher des podcasts, puis tout ça, puis dans le fond, je trouve ça... Moi, tu sais, je suis très curieuse comme personne, fait que tu sais, j'aime ça m'informer, apprendre sur plein de sujets, fait que là, je me suis trouvée des... plein de podcasts, tu sais, je vais plus choisir selon le sujet qui est abordé, tout ça. En même temps, toi, il faut que tu te tiennes vraiment informé de tout ce qui se passe. Bien, l'actualité, c'est sûr qu'il faut que je me tienne informé. En même temps, des fois, c'est un peu comme un surplus d'actualité. Tu sais, avant, par exemple, quand j'étais dans un parti, tu sais, maintenant, moi, je suis une députée indépendante, mais quand j'étais, mettons, au sein d'un parti, on recevait à chaque heure tout ce qui s'était dit dans l'actualité dans la dernière heure. Ah oui? Fait qu'on recevait à peu près genre une dizaine de courriels par jour avec toute l'actualité de la dernière heure. Ça, faut-il que tu le mémorises? Non, pas nécessairement, mais c'est pour ton information. C'est pour que tu sois prêt à réagir s'il se passe quelque chose. Mais on dirait qu'à un moment donné, il y en avait comme trop. Tu sais, trop d'informations, c'est comme pas assez. Puis on dirait que c'est comme ça vient, là. C'est comme lourd à recevoir autant. Fait que, tu sais, maintenant, j'ai plus ça, puis je pense que c'est une bonne chose pour mon équilibre. Dans le sens, tu sais, je suis députée, là. Fait que c'est ça que je me tiens au courant de l'actualité. Je regarde ce qui se passe à la nouvelle. Je regarde ce que les analystes disent. Mais en même temps, je pense que quand t'es trop, là, quand t'es trop bombardé d'actualité, quand t'en reçois, tu sais, vraiment, quand tu sais exactement tout ce que tout le monde a dit dans tous les postes de nouvelles, c'est peut-être un petit peu trop. Peut-être que tu t'enviens à la perte de vue de l'essentiel, puis tu passes trop de temps à faire juste ça. Fait que l'actualité, c'est une chose. Mais moi, je trouve que c'est important de m'informer aussi de ce qui est plus général, plus global. Tu sais, les grands courants, que ce soit de pensée ou les grands enjeux d'actualité internationale, par exemple. Tu sais, c'est moins focussé juste sur la politique québécoise ici, ce qui se passe d'heure en heure. Anyway, c'est souvent la même chose qui se répète. Oui, oui. Mais aussi, en même temps, ça, il faut que tu te tiennes. On dirait, bien, j'ai l'impression que tu sois prête à pouvoir justement parler. Si un journaliste pose une question, il faut que tu sois au courant. Ah, c'est sûr. Puis, tu sais, c'est sûr que s'il y a des dossiers dans lesquels je m'implique plus particulièrement ou sur lesquels j'interviens, alors là, c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'on soit préparé puis qu'on sache de quoi on parle. Donc, c'est important de bien étudier ces dossiers, de bien savoir ce qui se dit autour du sujet. Donc, si tu interviens sur un dossier en particulier, bien, il faut que tu sois au courant de la situation, c'est sûr. Sinon, tu vas être dans le trouble. Oui. Là, ça, tu es députée de Marie-Victorne. Marie-Victorin. Mais avant que tout ça s'en vienne, comment tu as eu la passion de la politique? Bonne question. Écoute, même moi, tu sais, des fois, je repense à mon parcours puis je ne pourrais pas te donner comme un élément... Un élément déclencheur. Tu sais, déclencheur. Mais des fois, j'essaie d'en trouver, mais finalement, je pense que ça remonte à plus longtemps. En tout cas, tu sais, je pense que ça m'a toujours intéressée, sincèrement, la politique d'aussi loin que je me souvienne. Tu sais, j'ai toujours été attentive quand il y avait des campagnes électorales puis qu'on voit les pancartes être mises un peu partout. Aujourd'hui, on a eu le déclenchement de la campagne électorale fédérale. On voit déjà des affiches. Bien, moi, quand j'étais petite, quand je voyais ça, je trouvais ça intriguant. Je posais des questions à mes parents. Je remarquais c'était qui les candidats des différents partis. La journée des élections, je disais à mes parents d'aller voter. Je leur demandais pour qui ils votaient. Je voulais y aller avec eux. On dirait que c'était comme inné, peut-être parce que j'ai toujours été curieuse, comme je dis. Puis aussi, j'ai commencé à m'intéresser à l'actualité très jeune, en fait, quand j'avais 9 ans. Il y a eu les attentats du 11 septembre 2001, donc j'étais en quatrième année. Puis ça m'avait tellement marqué, cet événement-là, que j'ai commencé à écouter les nouvelles. Mes parents recevaient le journal à la maison, donc commençaient à lire le journal aussi à chaque jour. Puis donc on dirait que ça m'a comme exhié, mettons, l'esprit à l'actualité, et donc beaucoup à la politique, parce que dans l'actualité, quand on lit le journal et qu'on écoute les nouvelles, c'est beaucoup de la politique. Et donc, je pense que ça a commencé comme ça. – C'est conscient quand même très jeune. – Oui, c'est ça. Je pense que ça m'a ouvert comme ma conscience. Puis après ça, j'ai toujours continué à suivre ça, malgré que ce n'était pas un grand intérêt pour moi. – À 9 ans, c'est quand même… – Oui, mais après ça, c'est plus, je te dirais, quand j'étais au cégep, que là, c'est plus comme la politique militante, genre m'impliquer. – Oui. – Réfléchir à quels idéaux, dans le fond, j'avais, parce que je suivais peut-être un peu la politique, mais je ne me souviens pas de m'être dit « Ah, moi, je suis plus pour tel parti ou tel parti. » – Ah, OK. – Tu sais, je n'avais pas vraiment eu cette réflexion-là. – Tu es juste impliquée. – Bien non, mais je veux dire, quand je m'informais, je ne me souviens pas, en tout cas, si j'avais comme des idées plus définies, mais c'est plus tard. Ça, je pense que c'est plus au cégep que ça s'est un peu orienté. Moi, je savais que j'étais en faveur de l'indépendance du Québec, que j'étais environnementaliste, que je voulais aider tous les Québécois à réussir dans la vie, donc l'égalité des chances, tout ça. Donc, tout ça, c'est des enjeux qui m'ont interpellée, je dirais, plus tard dans mon parcours au cégep, qui sont venus à guider par la suite mon parcours politique parce que j'ai voulu m'impliquer pour ces idées-là. – OK. Puis maintenant, dans ta famille plus jeune, tes parents, t'es-tu bien impliquée? T'sais, motivais-tu à aller de ce bord-là? – Non, c'est ça, mais mes parents, justement, ils sont toujours allés voter. Bon, je leur disais aussi d'aller voter, mais non. – Ah oui, ah oui, la peine! – Non, non, mais t'sais, ils allaient pareil, là. Ils allaient, ils ont toujours voté mes parents, mais t'sais pas plus que ça, dans le sens que ça intéressait pas particulièrement la politique. Ça m'intéresse plus aujourd'hui par le fait que moi, j'y suis, bien sûr. – Oui, j'y suis. – C'est ça, ben oui, ils me suivent beaucoup. Donc non, ça vient pas du tout d'eux, là, même, t'sais, au début, ils étaient pas trop sûrs avec moi qu'ils voulaient faire de la politique, me présenter pour la première fois aux élections, là, ils trouvaient que t'sais, t'sais, c'était pas vraiment dans la culture familiale, l'implication politique, c'est clair, j'étais comme un peu plus mouton noir. Ouais, c'est ça, t'sais, quand même, t'sais, j'étais intéressée plus jeune, j'ai toujours quand même commencé à m'impliquer quand j'avais 19 ans, t'sais, j'étais quand même jeune, pis ça fait presque 10 ans déjà, ça passe vite. Pis c'est ça, donc, mes parents m'ont toujours quand même appuyée, t'sais, je veux dire, mes parents, ils veulent que je fasse ce que je veux dans la vie, donc ça, y'a pas de problème. Sinon, ben ça vient peut-être un peu de ma grand-mère, parce que la mère de mon père, dans le fond, elle était quand même membre, genre, du Parti québécois depuis René-Lévesque. Donc, elle était quand même impliquée, je dirais qu'elle est plus impliquée d'ailleurs ces dernières années, donc elle, c'est vraiment une bénévole, une militante, tout ça, pis quand j'étais plus jeune aussi, elle me parlait beaucoup, pas tant de politique, mais elle m'a parlé beaucoup d'histoire du Québec, notamment, pis justement, elle m'amenait beaucoup dans les musées, aller voir des films plus historiques, donc je pense que ça m'a, ça a contribué à faire en sorte qu'aujourd'hui, j'ai cette pensée politique-là, j'imagine, là. Pis t'as des valeurs, ça, séparatrices, tu sais. Ouais, je dirais souverainiste ou indépendantiste, là, ouais, c'est ça. Ouais, 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 ça, moi pis les mots, c'est pas tout le temps les meilleurs enfants. Il y a pas de problème. Mais, est-ce que Pierre Falardeau, il a eu une influence sur toi, ou à quel point il y en a eu, si oui? Ben, c'est sûr que oui, parce que je me souviens de Pierre Falardeau, évidemment, et de toutes ses déclarations, tout ça, je me souviens que je le suivais, que je voyais ce qu'il faisait, mais quand il est décédé, en 2009, j'avais seulement 16 ou 17 ans, donc j'étais en secondaire 5, c'était pas une période de ma vie où, tu sais, oui, je suivais ça, mais tu sais, j'étais pas plus, tu sais, j'étais pas du tout impliquée, ni rien, fait que je me rappelle que c'était un personnage marquant, bien sûr, par la suite, je me suis plus informée, j'étais allée voir de ses écrits, de ce qu'il a fait, mais c'est ça, donc quand il était encore parmi nous, malheureusement, j'étais peut-être un peu trop jeune pour suivre vraiment toutes ses activités et tout ce qu'il faisait, mais je sais qu'il a bien sûr marqué le Québec. Oui, oui. Oui, ça, toi, ça, t'as fait un programme d'échange qui t'a amené à aller à Dallas, au Texas, t'as été là combien de temps? J'ai été là pendant 6 mois, donc j'ai eu mes 18 ans aux États-Unis, donc j'ai pas pu faire tout ce qu'un jeune fait à 18 ans habituellement au Québec. Non, moi, 18 ans aux États-Unis, ça n'a pas changé grand-chose du jour au lendemain, mais dans le fond, c'est après le secondaire, j'ai commencé mon cégep au Vieux-Montréal, puis après une session de cégep, j'ai décidé d'aller faire justement un échange étudiant aux États-Unis, puis aux États-Unis, bien, l'école secondaire dure un an de plus qu'au Québec parce qu'eux, ils ont pas le cégep. Donc, puisque j'avais 17 ans à l'époque, bien, c'était l'équivalent de secondaire 6, si on veut, là, donc je suis allée aux États-Unis, j'étais dans un high school américain, j'étais à Dallas, au Texas, donc j'habitais dans une famille d'accueil aussi, une famille qui venait du Mexique, en fait, donc des Mexicains qui étaient maintenant aux États-Unis, ils avaient eu leurs enfants aux États-Unis et tout ça, et donc c'était vraiment une super expérience. Bien oui, c'était cool parce que, tu sais, on voit tellement les films, là, comment ça se passe aux États-Unis, puis tout ça, fait que c'était intéressant de voir, comme, le vrai côté de la médaille, oui, puis tout le monde était comme en Texas, c'était avec des rednecks, puis tout ça. Non, c'est pas un tout avec des gars. Vraiment pas. Mais tu sais, en même temps, moi, j'étais dans la ville, là, j'étais vraiment dans un centre urbain, j'étais pas en campagne parce que j'ai rencontré beaucoup de monde, tu sais, qui venait de partout sur la planète, qui étaient étudiants d'échange comme moi, tu sais, beaucoup d'Européens, notamment, ou d'Asiatiques, puis eux, ils disaient, par exemple, il y en avait qui étaient placés dans des familles qui, eux, étaient plus dans la campagne, puis ça, c'était plus, il y avait quand même, tu sais, les armes, c'était plus commun, puis tout ça, tu sais, moi, il y avait pas d'armes à la maison, il y en avait pas chez mes amis d'école et tout ça, mais par contre, on se faisait fouiller tous les matins à l'école. On devait passer des détecteurs de métal. C'était assez intense. Tu sais, justement, tantôt, j'ai parlé de mes 18 ans, mais à 18 ans, j'aurais pu légalement m'acheter une arme au Texas, mais pas prendre de l'alcool. C'est fou quand même, tu sais, quand même temps. C'est une culture totalement différente, puis tu sais, c'est sûr qu'au Québec, tu sais, quand on parle de politique américaine, généralement, on est plutôt, on penche du côté beaucoup des démocrates, tu sais, il y a pas beaucoup, en tout cas, c'est plus dans les valeurs progressistes, disons, peut-être québécoises, puis là-bas, il y avait beaucoup, moi, j'ai rencontré beaucoup de gens qui étaient des républicains, justement, tu sais, la famille d'accueil dans laquelle j'habitais. Ça m'a comme, on dirait, fait mes premières armes en termes de débat politique, parce qu'à l'époque, je n'étais pas impliquée du tout, mais là, on dirait que j'étais comme confrontée à des gens qui ne pensaient pas du tout comme moi au niveau politique, puis ça m'a aidée. Oui, ça m'a aidée un peu à démystifier un peu le débat politique, puis aussi à apprendre que ce n'est pas parce qu'on n'est pas d'accord avec quelqu'un au plan des opinions politiques qu'on n'est pas capable de trouver des terrains d'entente, qu'on n'est pas capable de bien, d'avoir une bonne relation avec ces personnes. Ça fait que c'est sûr que ça, ça guide peut-être aussi mon parcours un peu aujourd'hui, ma façon de voir la politique. Puis en fait, c'est quand j'étais au Texas que j'ai comme vraiment développé certaines de mes idées politiques, notamment la question de l'indépendance du Québec. C'est sûr que de voir, de constater que dans un pays voisin, aux États-Unis, avec presque personne qui savait c'était quoi le Québec, qui savait qu'il y avait plus, qu'il y avait presque 8 millions de francophones en Amérique du Nord. Sérieux, ils n'ont aucune idée. Bon, c'était le problème du système d'éducation, là aussi. Mais en même temps, tout le monde disait « toi, tu es Canadienne ». On dirait que je ne le reconnaissais pas dans cette définition-là. Je dis « non, moi, je suis québécoise, tu sais, ce n'est pas que je n'aime pas aller au Canada, mais moi, mon identité, c'est vraiment le Québec. Ce que j'ai envie de vous partager, parce qu'on avait comme des journées de présentation, dans le fond, pour les étudiants d'échange. Il fallait qu'on présente d'où on venait, avec de la musique, de la bouffe. Moi, ce que j'avais le goût de faire, c'est genre de mettre de la musique des colocs, puis manger de la poutine. C'était vraiment, c'est ça, c'était lié plus au Québec. C'est ça, on dirait que c'est là que j'ai comme pris conscience plus de mon identité. Puis à chaque fois, justement, qu'on me disait « tu viens du Canada », je disais « bien, j'ai partiellement du Québec ». Ça, c'est à l'est du Canada, puis on parle français, puis c'est tout ça. On dirait que ça a beaucoup, après ça, eu une influence sur ce que j'ai fait par la suite, puis sur les idées politiques que je défends. J'imagine que c'est là que j'ai comme pris conscience, peut-être, de ce qui était clairement déjà latin en moi, mais qui s'est plus matérialisé. Oui, c'est ça. Puis, oui, tu as gagné plein de bourses quand tu étais au cégep, puis même à l'université. tout ça. Puis, mec, t'as-tu pu profiter un peu de ta jeunesse? Parce que, tu sais, tu sais, je sens que ça a l'air condescendant, mais on dirait que, tu sais, t'es une petite bolée. Ça a été vraiment vite pour toi, mais t'as-tu pu profiter un peu de ta jeunesse où tu ressens-tu qu'il y a des têtes comme pas trop profitées, je sais pas, des parties, je sais pas. Mais c'est sûr que ça va vite, là. C'est clair. Moi, je suis députée, ça fait déjà trois ans, j'ai juste 27 ans, fait que ça veut dire que j'ai été élu. J'avais comme 24 et quelques mois, tu sais. Ben, t'es la plus jeune femme. Ouais, pour les femmes, je suis la plus jeune. Est-ce que je sens que j'ai profité? Ben, oui, parce que, tu sais, ça dépend de ce que t'aimes faire dans la vie. Moi, j'adore ce que je fais. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, sérieux, je me prive pas. Tu sais, c'est pas parce que je suis députée que je sors jamais avec mes amis ou que, tu sais, je vais pas... J'ai juste cette telle plus de contraintes, je veux dire, d'agenda. Par exemple, tu sais, c'est sûr que je suis pas tout le temps disponible. Tu sais, j'aimerais ça des fois avoir plus souvent justement mes amis, avoir plus de liberté dans ce sens-là parce que j'ai beaucoup de responsabilité. Mais en même temps, je suis très consciente que la responsabilité, ça vient avec la nature du travail. Puis si je le fais, c'est parce que j'ai accepté peut-être de sacrifier une partie de ça pour, tu sais, pour moi, des causes qui me dépassent puis qui me donnent beaucoup de drive dans la vie pour accomplir des objectifs. Puis en même temps, je suis passionnée, j'aime ça. Au contraire, moi, je suis contente parce qu'en ce moment, tu sais, justement, je suis jeune, j'ai plein d'énergie, j'ai beaucoup de dynamisme à donner, à offrir, je pense, pour... dans le monde politique, tout ça. Donc, je dirais pas ça. C'est sûr, il y a quelques sacrifices, mais au point de vue, tu sais, je referais rien de différent. Je suis vraiment contente. Puis pour ce qui est de l'école, pour moi, ça a quand même toujours été une facilité. C'est sûr que je... Je veux dire, c'est sûr que je travaillais fort, là. Si, tu sais, justement, au Cégep, tu sais, que j'avais gagné la bourse pour le meilleur résultat de mon programme. Mais en même temps, quand ça va bien, c'est motivant aussi. Puis donc, je me suis toujours impliquée à 100 % dans ce que je fais. Dans le fond, tu sais, je suis une fille intense. Quand je suis dans quelque chose, là, puis que j'ai envie de me donner, tu sais, quand j'ai un objectif, bien, je l'atteins. C'est cool. Puis là, tu sais, ça, on parlait de party, mais tu sais, c'est sûr qu'il faut... Tu sais, vu que t'es députée, tu sais, il faut quasiment que t'ailles à une image presque irréprochable, là, tu sais. Tu peux pas, maintenant, j'imagine, tu sais, sortir d'un bar puis être black-out. Ah, c'est sûr que c'est pas recommandé, là, mais c'est ça. Non, non, mais on s'entend, tu sais, je fais... Je veux dire, je ferais pas n'importe quoi, tout ça, mais en même temps, tu sais, je m'empêche pas d'avoir du fun. Puis tu sais, même si je prends quelques verres, tu sais, je veux dire, c'est pas... Il y a rien d'illégal là-dedans puis d'avoir du plaisir avec ses amis. Puis tu sais, c'est sûr que je voudrais pas... Il faut que ça soit plus ma tante restreinte dans... C'est sûr que c'est une question de jugement, tu sais. Moi, je ferais jamais... Tu sais, je dépasserais jamais les bornes ou quoi que ce soit, mais je veux dire, je vais pas m'empêcher d'avoir, tu sais, du fun à une soirée si c'est la fête d'une de mes amies parce que, mon Dieu, il y a des gens qui pourraient me voir prendre un verre. Ça, ça me dérange pas parce que pour vrai un moment donné, c'est vivre et laisser vivre. Je sais pas parce que je suis une élue de l'Assemblée nationale, que j'ai pas le droit de fêter la fête d'une de mes amies dans un bar, là. Ouais. Bien, je sais pas, moi, dans ma tête, je pensais ça que... Tu sais, que maintenant, je sais pas, si t'es avec tes chums, amis, puis là, c'est quand même, ils pognaient pas de photos de moi ou... Bien, comme je dis, c'est une question de jugement. Je ferais pas des niaiseries non plus, là, tu sais, mais en voulant dire, tu sais, m'amuser, prendre un verre, là-dessus, moi, je trouve qu'il y a absolument aucun problème, tu sais, je suis une personne normale, même si je suis députée, là, ouais. Puis, c'est ça, là, on parle que t'es rentrée vraiment jeune à l'Assemblée, même si ça, la plus jeune femme de l'histoire à avoir rentrée, mais est-ce que t'as déjà subi de la discrimination, un peu, à cause de ton jeune âge? À l'Assemblée nationale? Bien, peu importe, tu sais, dans le métier, tu sais, de faire comme « Hey, il y a tes idées, là, ouais ». Bien, j'ai déjà... C'est fou parce que j'étais très... Avant de me lancer en politique, ça, c'est quelque chose qui me préoccupait beaucoup. J'avais peur, en fait, qu'on me donne moins de crédibilité à moi parce que, tu sais, j'étais jeune, j'avais pas vraiment d'expérience, tout ça, tu sais, j'en étais quasiment de finir mes études. J'avais peur un peu de ce que la population, tu sais, allait dire lorsque j'allais faire, par exemple, du porte-à-porte, que j'allais rencontrer les gens, tout ça. Et finalement, j'ai vraiment été surprise, mais j'ai eu une réception vraiment géniale. Là, les gens étaient contents de voir qu'il y avait de la relève, qu'il y avait des jeunes motivés, tu sais, on entend tellement que les jeunes, ben, sont pas intéressés par la politique, puis tout ça. Fait qu'on dirait que quand des personnes un peu plus âgées que moi, tu sais, me voyaient aller, on dirait que ça les encourageait, tu sais, fait qu'au contraire, j'ai eu des super bons commentaires, ça a été vraiment rare, là, que j'ai eu des Ça a été ton avantage? Oui, en fait, ça a été vraiment plus positif que négatif. Puis je dirais, à l'Assemblée nationale, les gens étaient vraiment gentils aussi, là, puis tu sais, peu importe les partis, il y en a plein qui sont venus me voir pour me donner des conseils. Ah, OK. Tu sais, il y en a qui revenaient aussi, tu devrais, va, telle, telle affaire, est-ce que t'as pensé? En tout cas, vraiment, des gens super sweet, puis tu sais, les gens qui m'entouraient aussi, si j'avais des questions, tout le monde était toujours là pour moi, fait que ça, ça a été super apprécié, là, au courant de mon parcours. Puis globalement, ça a été positif aussi parce que je pense justement, tu sais, en même temps d'être la plus jeune, ça m'a donné une certaine visibilité, puis tout ça. Fait que je pense qu'au final, ça a été quelque chose de positif. Maintenant, la discrimination, bon, c'est sûr que, tu sais, j'ai déjà senti des fois un peu de paternalisme envers moi, dans le sens que, bon, des fois, tu sais, récemment, j'ai décidé de, tu sais, j'ai comme des putains indépendants, donc moi, je suis dans aucun parti. Puis lorsque j'ai pris cette décision-là, il y a beaucoup de gens, dans les médias notamment, qui ont laissé entendre que ça, peut-être que j'avais été influencée par d'autres personnes, tu sais, puis là, on dirait qu'on m'a enlevé un peu de crédit dans mes propres décisions, puis ça. T'achètes la marionnette, genre. Oui, mais tu sais, tu vois, je pense pas que si j'avais été probablement un homme, puis deuxièmement, si j'avais été plus vieille, tu sais, un ou l'autre, là, tu sais, je pense pas qu'on aurait dit ça. Fait qu'il y a un petit peu de sexisme, un petit peu de paternalisme là-dedans. C'est clair que si j'avais eu 40 ans, personne n'aurait dit ça, tu sais. Encore plus, c'est ça. Encore plus si j'étais un gars. Oui, oui. Fait que c'est là que t'as vu. Oui, c'est ça. Tu sais, là, je brassais plus les choses, tu sais, là, j'étais pas juste, tu sais, la petite gentille, la petite jeune de service, là, tu sais, mais non, c'est ça, là, je brassais plus. Fait que là, je voyais qu'il y en avait, visiblement, il y avait certaines, peut-être une petite partie, justement, de discrimination, si on peut dire, qui ressortait à ce moment-là. Puis, oui, c'est ça. Puis là, tu sais, je suis parlé en termes de ton âge, mais en termes de femmes, tu l'as-tu déjà senti aussi? Oui, un peu de la même façon, tu sais, je pense que c'est sûr que quand t'es une femme ou quand t'es jeune, puis là, moi, j'ai les deux, je pense que c'est peut-être plus facile d'avoir ce genre de commentaire. C'est-tu plus différent de faire de la politique quand t'es une femme? Non, je dirais pas que c'est différent. Pour vrai, il y a eu vraiment beaucoup de changements au Québec depuis plusieurs années, tu sais, maintenant, il y a 40 % de femmes à l'Assemblée nationale. C'est encore difficile de changer un peu les mentalités, c'est-à-dire que la politique, veut, veut pas, elle a été bâtie pour les hommes. Fait que, tu sais, dans la culture politique, il y a beaucoup de confrontations, tout ça, tu sais, à la limite, des fois, d'agressivité qui est pas vraiment caractéristique aux femmes, tu sais. On a peut-être une façon différente d'aborder les sujets, un peu de travailler ensemble. Mais en même temps, bon, la politique, tu sais, je pense que, justement, plus qu'il va y avoir de femmes, plus que ce genre politique-là va changer, puis qu'il va y avoir de la place pour tous les profils. Parce qu'avant, dès qu'une femme arrivait, on lui disait d'agir comme un gars, tu sais. Là, maintenant, il y a de la place à une différente expression politique, puis je pense qu'on y gagne beaucoup. — OK, OK. Ouais, tu t'es lancée en politique, au début, c'était avec le Bloc québécois. — Hum-hum. Ben, j'ai fait une élection pour le Bloc avant de me lancer avec le Parti québécois. — Hum-hum. — Donc, ça, c'était... La première, c'était au fédéral. La deuxième, c'était vraiment au niveau de l'Assemblée nationale. Puis c'est avec le PQ que j'ai été élue les deux fois avant de devenir indépendante, ouais. — Mais ça, mais avant, quand t'étais pour Montarville, ou je pense... — C'était la circonscription de Montarville, ouais. — Ouais, Montarville, là, ça. Puis t'avais fini deuxième, finalement. — Hum-hum. — Puis c'était la première fois que tu te lançais en politique. Ça t'a-tu fait de quoi, dealer avec ça, de prendre, de gérer ça? — Ben oui, parce que dans le fond, ma première élection, au final, ça a été une défaite, hein. — Ouais, c'est ça. — Puis ça faisait plusieurs mois que je m'impliquais, que je travaillais vraiment fort, là, pour... Pardon. — C'est moi. Donc, c'est ça. Ça faisait vraiment longtemps que je travaillais pour ma campagne électorale et tout. Donc, le fait d'avoir perdu, c'est sûr que pour moi, c'était... Ça a été difficile parce qu'il y avait beaucoup d'efforts investis. Puis des fois, tu te dis... Tu sais, la politique, c'est un peu injuste dans un sens parce que c'est pas... C'est pas comme dans la vie en général. T'sais, dans la vie en général, on va te dire « Hey, travaille fort, là. Puis quand tu travailles fort, t'as atteint tes objectifs. » Mais moi, c'est moi qui avais travaillé le plus fort. Puis j'ai pas gagné. T'sais, c'est pas... C'est pas comme ça que ça joue, t'sais. Puis c'est correct. C'est ça, la démocratie. T'sais, les gens, ils votent pour des idées pour... Pour une personne qui les représente. Mais des fois, bon, ils vont être influencés par le chef, par le parti, puis tout ça. Donc, faut... Faut accepter que tout ça rentre en ligne de compte. Puis que c'est pas juste le travail. Puis que même si on travaille fort, on peut pas voir tout le monde. T'sais, moi, je peux pas... On peut pas rencontrer tous les électeurs pendant... Pendant une campagne, mais de façon générale. T'sais, moi, ça fait trois ans que je suis députée. C'est impossible que j'aie pu rencontrer tous les citoyens de ma circonscription. T'sais, c'est pas... Tu fais du porte-à-porte, là. Tu... Tu cognes... Ouais. Puis tu te présentes... Exact. T'en fais combien, mettons, de ça, dans une... Dans une campagne électronique, environ? Dans une campagne, ça dépend si tu comptes juste les jours officiels de la campagne ou si tu comptes de tout ce qui se passe en... Tout ce qui se passe. Écoutez, la dernière fois... La dernière campagne, on l'a pas calculée, mais avec mon équipe, on a quand même fait peut-être, je te dirais, le tiers de ma circonscription, là. Fait que c'était énorme, là. On a vraiment fait beaucoup. Fait que j'en disais, là. Je sais que dans mon travail, justement, au bloc, tu sais, je les avais comptées. Je pense que j'avais fait 5 000 portes. Oh! Ouais. À toi, toute seule ou avec ton... Tu sais, j'avais fait ça à moi toute seule, les 5 000. C'est vraiment énorme, là. Tu sais, j'avais vu, genre, 10 000 personnes, là. Mais tu sais, en même temps, ma circonscription, c'était comme 75 000, là. Fait que tu sais, quand même bien que j'avais vu 10 000 personnes. Ou que j'avais cogné à la porte, en tout cas, 10 000 personnes, parce que des fois, les gens sont pas là, mais... Tu sais, c'est pas... Après ça, t'en as 75 000, comme tu sais, c'est difficile, là. C'est impossible, en fait. Puis ça, j'ai fait ça. Par contre, cette campagne-là, c'était 14 mois, là. Tu sais, c'était long, là. Puis j'en faisais toutes les fins de semaine. C'est ça. Mais là, tu sais, mettons, à la dernière campagne, au PQ, à Longueuil, probablement, c'est plus petit, parce qu'au Québec, les circonscriptions, c'est plus autour de 50 000. Fait que moi, mettons, j'avais 47 000 personnes dans mon comté. Fait que c'est déjà moins que 75 000. Mais même, là, tu sais, c'est vraiment difficile de tous les faire, là. Puis on en a fait beaucoup. On en a vraiment fait beaucoup. Puis c'est ça, c'est la clé, tu sais. Les gens, il faut aller leur parler. Il faut savoir ce qu'ils pensent pour être capable de bien porter leur voix. Puis moi, je crois beaucoup à ce contact-là avec les électeurs. Oui. Tu mises beaucoup sur le contact, justement, parce que c'est toi-même qui gère tes propres réseaux sociaux. Oui. Tu sais, c'est tous les commentaires, c'est tous toi, c'est tous les messages privés. Oui, c'est moi qui gère tout. C'est moi qui fais tout mon Instagram, que je réponds à mes messages Instagram. Même chose pour Facebook, je fais mes posts Facebook, je réponds à mes messages sur Facebook. Tu fais même des stories. Oui, oui, c'est ça. J'essaie vraiment d'être très active. Puis tu sais, je réponds à tous mes messages. Des fois, ça prend un peu plus de temps, là. Surtout sur Facebook, j'avoue que je suis un peu plus réactive sur Instagram. Oui. Non, mais Facebook, je finis toujours par répondre. Non, moi, je réponds tout le temps à tout le monde. C'est juste que des fois, ça prend un petit peu plus de temps. Mais je pense que ça, c'est une contrepartie acceptable pour le fait que ce soit moi qui réponde. Parce que sinon, je pourrais bien dire à mes employés, répondre. Mais je trouve ça plate. Ce n'est pas personnalisé. Ce n'est pas authentique. Puis moi, je suis une personne authentique. Je suis une personne sincère dans mon engagement. Fait que j'ai le goût d'avoir un lien direct avec les gens. C'est pour ça que c'est moi qui gère moi-même mes réseaux sociaux. Puis je trouve ça important qu'il y ait cette touche-là personnelle. Ben oui. Puis en même temps, c'est une touche plus jeune aussi. Tu sais, toi, tu fais des stories. Moi, j'étais comme Chris, un député. C'est la première fois que j'entendais ça. Puis c'est-tu payant? C'est-tu payant pour toi de... Ben payant. Je ne sais pas si... Je veux dire, je ne le fais pas... À chaque fois que je fais une story, je ne me dis pas « je vais gagner des votes ». Ce n'est pas du tout ça mon objectif. Tu montres ta personnalité. Tu humanises beaucoup. Ben c'est ça aussi. Je trouve ça important parce que moi, j'essaie de changer l'image justement des politiciens et tout ça. Puis qu'il y a plein de bon monde là-dedans. C'est ça. Ah, elle n'est pas en train de ramasser des enveloppes brunes. Je me disais « Ah, elles ne font peut-être pas tout ça ». Tu vois, c'est le genre de petits commentaires qu'on parlait au début. C'est ça, oui. Mais c'est ça. Vraiment de donner, de montrer, comme je disais tantôt, moi aussi, je suis humaine. Je vais moi aussi prendre un verre avec des amis. Je le montre. Je n'ai pas peur de montrer ce que je fais dans ma vie. Des fois, c'est plus sérieux. Des fois, c'est plus, justement, c'est dans ma job. Je suis dans un événement. Je suis dans mon rôle de députée. Puis il y a d'autres moments que je suis dans mon rôle de jeune femme de 27 ans. Puis je trouve ça important justement, la possibilité de faire des stories. Pour moi, j'aime ça, faire ça. Moi, c'est comme un… ça me plaît. Ce n'est pas un fardeau. Puis ça donne un autre image de la politique. Puis je trouve ça bien. Oui, il y a beaucoup de gens qui suivent mes stories à chaque jour, puis qui m'écrivent. Puis c'est le fun. Je pense que ça développe un lien plus personnel avec les gens aussi. Oui, c'est ça. Puis aussi, c'est ça. On parlait de ta première lancée essai électorale. Puis ça a été une défaite. Est-ce que ça avait été dur de te relancer après? Ou même là, tu faisais « moi, les avoirs ». Un membre, les avoirs, les maudits. Ah, je dirais que ça a été en phase. Au début, c'est comme un petit peu un day. Tu t'es tellement impliqué pour quelque chose. T'as tellement mis l'énergie. Puis au final, tu n'as rien. Au bout de tout ça, tu n'as vraiment rien. À part l'expérience, qui est quand même géniale. Je ne dis pas que c'est… au contraire. Mais sur le coup, ça marque. Ça va faire quatre ans. Je me souviens. C'est dur. Puis c'est décevant. Sur le coup, je me disais « écoute, non, je ne pense pas que je vais faire pour tout de suite. Je vais prendre une grosse pause. On verra plus tard. » C'est sûr que de faire cette campagne-là, parce que moi, au début, je ne faisais même pas ça pour gagner. Je faisais ça pour aider le bloc. Je suis motivée. Je me disais « pourquoi pas? » pour voir ça. C'était quoi? Comment faire une campagne? Mais au final, en le faisant, je me suis vraiment rendue compte que dans le fond, j'aimais beaucoup ça et que j'aurais aimé ça. Gagner et être députée. Puis plus tard, c'est ça. Je me suis dit « c'est sûr que je vais me relancer un jour. » Mais je pensais que ce jour serait plus lointain. Finalement, ça a été comme l'année suivante. Oui. Parce que c'est ça, tu avais remplacé, genre, Monique Posay, comme vice-présidente. Oui, c'est ça. J'étais plus comme… J'étais demeurée militante, mais ça n'a pas duré longtemps. J'ai été, tout de suite après les élections fédérales, j'avais été comme un mois vice-présidente du Bloc québécois en attendant qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit là. Tout de manière, après ça, j'étais allée travailler justement à l'Assemblée nationale comme attachée politique. Dans le temps, quand Pierre-Claude Pladeau était chef du PQ, on m'avait demandé, tu sais, on m'avait approché pour aller travailler là. J'avais dit oui. À un moment donné, par contre, j'avais décidé de quitter après quelques mois. Puis entre-temps, dans le fond, il y a Bernard Drinville qui a démissionné de son poste de député du PQ, dans le fond, dans Marie-Victorin à Longueuil. Puis toi, comment tu t'es décidé « hey, je vais faire le pas… » Bien, j'ai vu cette annonce-là, je me rappelle encore, c'était je pense le 13 juin 2016. Puis j'ai reçu, quand il y a eu cette annonce-là, j'ai reçu plein de messages de gens qui me disaient genre « go Catherine, c'est ton moment, puis tu devrais te lancer, puis je vais t'aider. » Fait que j'avais tellement de messages que j'ai pas eu le choix de penser. Puis bon, moi, je suis quand même, je suis une personne très fonceuse. Fait que là, tu sais, j'ai pensé tout de suite, j'ai parlé à tous mes amis, voir qu'est-ce qu'ils en pensaient. Puis les gens étaient très favorables à ce que je fasse le saut. Donc ça a pas été long. Après, comme, tu sais, j'ai réfléchi comme 3-4 jours. Mais après ça, je me suis dit « ok, bien moi, si je veux le faire, là, je vais foncer direct. Fait que maintenant, je vais annoncer que je vais le faire dans comme 3 jours. Puis tu sais, ça fait en sorte que comme le 20 juin, j'ai déjà annoncé que j'y allais. Puis j'avais déjà plein de choses préparées. J'avais déjà mon équipe. J'avais déjà... Donc ça a été assez... Une décision réfléchie, mais rapide. Puis on a foncé. Puis finalement, c'est moi qui ai gagné ce qu'on appelle l'investiture parce qu'on était 6 personnes qui voulaient remplacer Bernard Réville pour le PQ avant même d'avoir une élection. Avant même d'avoir... C'est comme une pré-élection. Pour être candidat, c'est sûr. On appelle ça une investiture. C'est pour avoir le titre officiel de candidat du parti. Donc ça, ça a été très intense aussi. Ça a été, je dirais, juin... Moi, je me suis lancée le 20 juin. Puis l'investiture, cette élection-là, ça a été le 18 septembre. Fait que ça a été... C'est ça. Ça a été 3 mois, là, vraiment de dur la beurre. Puis comment ça marche? C'est-tu les membres du PQ qui votent? Oui, c'est ça. Bien, comment au PQ, ça marche? Ça dépend de chaque partie. Dans le fond, c'est le parti qui décide. Au PQ, comment ça fonctionne? C'est que dans le fond, c'est les membres qui votent. Donc moi, par exemple, il fallait que... Il faut que tu sois membre depuis un certain nombre de jours. Fait que mettons, il faut que tu sois membre depuis 30 jours pour pouvoir voter. Fait que mettons, mon élection, l'investiture, c'était le 18 septembre. Il fallait que les gens soient devenus membres avant le 18 août. Donc moi, entre le 20 juin et le 18 août, j'ai essayé de convaincre des gens de devenir membre du PQ pour voter pour moi. Parce qu'à part ça, tu sais, il y avait une certaine base. Il y avait peut-être déjà 400 personnes qui étaient membres. Mais moi, mon but, c'était d'aller chercher plus pour être capable de gagner. Puis comme le fait, finalement, j'ai gagné. Ça a été compliqué, comme je dis, parce qu'on a été 6. Donc c'est pas facile. Puis il faut avoir plus que la moitié des votes. Fait qu'il faut avoir 50 plus 1 des votes. Puis tant que t'as pas ça, il y a comme des tours de votes. En tout cas, c'est cette journée-là. On était une journée à la place des Ouniers à Longueuil. C'est comme dans un gros bingo. On y avait genre 1000 personnes. Puis au final, il y a eu 3 tours de votes. Parce que comment ça marche? Mettons, on était 6 au début. Là, au premier tour, tous ceux qui n'avaient pas 10 % étaient éliminés. Moi, je pense qu'au premier tour, j'avais déjà 40. J'avais un bon 40 %. Un bon début, oui. Mais j'avais pas 50. Il fallait avoir 50, tu sais. Parce que là, ils éliminent. Oui, ils éliminent. Puis là, ils font revêter les gens. Sauf qu'il y en a qui doivent partir. C'est ça. Fait que là, t'as pas le même nombre de gens. Puis là, t'espères que ce ne soit pas tous les gens qui comptent pour toi qui partent. Sinon, tu peux perdre au deuxième tour. C'est ça. Fait que là, j'ai eu 40 % ou genre 43, je pense, au premier tour. Après ça, j'ai monté. Au deuxième tour, écoute, j'ai eu 49,5 %. Il me manquait genre 2 votes pour gagner. Fait que là, la troisième personne, celle qui avait eu le moins de votes, dans le fond, elle a été éliminée. Puis on était juste 2 en genre finale. Dans le fond, plus il y a eu un autre vote. Puis ça, j'ai gagné avec genre 60 %. Fait que c'est quand même... C'est quand même... Bien, pas compliqué, mais c'est que là, c'est parce que c'est pas terminé pour toi. Parce que là... C'était juste le commencement. Parce qu'après ça, on s'en va dans la vraie élection. Là, t'es candidat. C'est ça. Mais en même temps, c'est rare, sérieux, que ça arrive, des choses comme ça. Là, c'est parce qu'en plus, à l'époque, Marie-Claude Thoreau était un bon comté pour le Parti québécois. Fait que tu sais, on savait que si tu gagnais l'investisseur, disons que tu avais quand même des bonnes chances d'être élu par la suite député. Il me fallait faire le travail, bien sûr. Puis si on l'a fait, on a fait une grosse élection. On appelle ça une élection partielle. C'est juste pour remplacer un député. C'est pas une élection partout au Québec. C'est vraiment une élection très locale. Donc, tu sais, on savait... C'est pour ça que ça a suscité quand même l'intérêt, parce que les gens se disaient, bien, tu sais, c'est une bonne chance après quand même d'être élu, mais... Trouais-tu, pour toi, c'était une bonne façon de rentrer dans le milieu politique de demain? Bien, c'est sûr qu'avant d'être députée, c'était intéressant de faire cet exercice-là de l'investiture. Ça me faisait plus connaître, dans le fond, les gens qui étaient dans... Ou, tu sais, convaincre d'abord des gens de m'appuyer. Moi, candidat à l'investiture, c'était comme un premier pas avant de les convaincre de m'appuyer comme députée, tu sais. Ça me faisait pratiquer, si on veut. Ça fait que je trouve que c'est pas mauvais. Ça te permet de bâtir une organisation, tout ça. Par contre, je dirais que c'est probablement l'expérience la plus difficile de mon parcours politique, parce que... Difficile au plan personnel, parce que, tu sais, t'es un peu contre des gens qui pensent pareil comme toi, ou, tu sais, que... Ou que tu connais, que tu connais... Moi, dans mon cas, tout cas, il y en a plusieurs que je connaissais bien, que j'appréciais, puis ça devient... Faut que tu penses que c'est toi la meilleure, oui. C'est ça. Ça fait que ça ne devient pas tant... Tu sais, dans une élection normale, tu parles des idées. Tu sais, tu dis, ben, moi, mon parti, ou moi, comme députée, je propose telle chose. Mais tu sais, les gens ont des idées différentes, parce qu'on ne représente pas des courants de passé similaires. Enfin, tout le monde a comme... C'est beaucoup sur le terrain des idées. Tandis qu'une élection à l'investiture, à l'intérieur d'un parti, c'est comme tout le monde a pas mal les mêmes idées. Fait que là, c'est pas mal sur la personnalité. Puis là, ça devient donc beaucoup plus personnel, et donc tu peux tomber beaucoup plus facilement dans les attaques personnelles aussi. Fait que ça, c'est plus difficile, je dirais. Pour le reste, j'ai trouvé ça vraiment difficile, surtout que moi, j'étais comme perçue comme celle, justement, qui avait le plus de chances de gagner. Donc, les gens essaient plus de me... C'est ça, c'était moi qui étais plus sur la ligne de front. Ça, c'était plus la cible. Fait que j'avais trouvé ça dur. Mais écoute, je suis restée quand même cap sur mon objectif. C'est ça, hein? Puis j'ai gagné au final, tu sais. Tu sais, tout à l'heure, on parlait justement des réseaux sociaux puis tout ça. Comment tu deales avec le hate? Tu sais, si c'est toi qui... Oui, j'en ai eu pas mal, là, tu sais. Bien, surtout quand t'es partie... Oui, c'est ça, surtout quand je suis devenue indépendante, quand je suis partie du Parti québécois, c'est sûr que... Ah oui. Il y avait vraiment des commentaires qui étaient durs, mais pour vrai, je suis chanceuse, là, mais genre, j'ai vraiment une bonne carapace. Oui, bien, c'était pas le choix. Bien, je pense que t'as pas le choix, mais je sais pas, ça m'a jamais... Tu sais, si c'est des gens que je connais, des gens que je considère, des gens qui sont proches de moi, là, je trouve ça dur, tu comprends? Oui, ça, ça m'a fait ça. Mais des gens que je connais pas, sur Internet... Tu sais même pas si t'as un vrai profil. C'est fatigant, là. Tu sais, je vais pas dire que c'est le fun. Tu sais, à un moment donné, t'es comme... J'aimerais ça qu'il y ait plus que ça arrête. Tu sais, c'est même une même personne qui répète tout le temps la même affaire. Je pense que j'en ai encore deux, trois, là, qui, à chaque fois, faut ce que je fais pis ça fait plus que... Ah, fait que t'es reconnais? Ben oui, tu viens à les reconnaître, là. Moi, je gère moi-même mon Facebook. Fait que tu sais, j'ai moins passé, là, les commentaires, tu sais. Fait que, tu sais, moi, c'était... Là, on est quoi? On est au mois de septembre. C'était au mois de mars. Fait que ça fait six mois, déjà. Pis y'en a qui commentent encore. Ben, moi, je bloque juste quand ça dépasse les bornes. Ouais. Genre, tu sais, si... Ouais. C'est vraiment, genre... Des insultes. Insultes. Gratues. Irrespectueuses. Non, mais, tu sais, je vais pas le dire au micro, là, mais je connais un genre de... Tu peux arrêter, oui. Bon, c'est mes alarmes pour me faire penser à des choses. En fait, j'ai quelque chose dans la tête, puis là, je me mets une alarmes. Non, c'est ça. Fait que j'ai pas... C'est ça. Je m'en fais pas avec ça, tu sais, juste quand ça dépasse les bornes. Tu sais, ça, c'est vraiment à mon jugement, quand je trouve que, vraiment, c'est irrespectueux, puis tout ça, je vais le bloquer. OK. Quand c'est la répétition, surtout. Mais, généralement, même quand c'est très dur, très... Même, je dirais, peut-être que je pourrais modérer plus. Il y en a qui m'ont dit, pourquoi tu laisses ça? Puis je suis comme... Tu sais, c'est des critiques, ils ont le droit de me critiquer. Je vais pas commencer à vouloir avoir l'air d'avoir juste des bons commentaires. C'est tout a règle d'être... Je pense que c'est important d'être transparent. En même temps, c'est ça. Des fois, peut-être que je suis trop lousse aussi, parce que des fois, il y en a qui sont irrespectueux, je trouve pas trop insultant, j'y laisse, en tout cas. Moi, je fais comme ça me fait absolument rien. Puis ça me fait tellement mal. Exemple, tu sais. Mais ça dépend quel genre de commentaire, tu sais. Ouais. Tu sais, comme je dis, puis ça dépend comment c'est formulé. Puis tu sais, c'est sûr que quand c'est gratuit, puis que les gens, tu sais, ils savent pas tout le travail qu'il y a tout ça en arrière de tout ça. C'est ça, tu sais. Je dirais plus que c'est frustrant. Je pense que ça, c'est frustrant, mais ça vient pas... En tout cas, ça m'affecte pas personnellement. Tu sais, je m'apitoie pas là-dessus. Puis tu sais, je suis consciente que c'est des choses qui doivent... Tu sais, qui arrivent, puis que tu sais, je peux pas contrôler... Tu sais, moi, je fais ce que je pense qui est bon, puis après ça, bien, il y en a qui sont pas d'accord, mais comme on dit, haters gonna hate. Ouais, c'est ça. Puis ça aussi, tu sais, tout à l'heure, on parlait des jeunes. Tu trouves-tu que c'est vrai que les jeunes s'intéressent de moins en moins à la politique ou... Non, je pense que c'est justement la politique peut-être qui s'intéresse de moins en moins à eux. Ouais. Il faut voir peut-être le problème de l'autre sens. Ça, les stories, ça l'aide un peu. Ben, c'est parce que les jeunes ont des différentes... Tu sais, ils ont différents enjeux, peut-être qu'ils les interpellent. Peut-être la politique, la façon dont elle est faite, ça les interpelle pas non plus. Je sais que là, avec l'environnement, on dirait que... Oui, mais tu vois. Ça s'implique de plus en plus. Moi, je suis pas d'accord que les jeunes s'impliquaient moins. Moi, j'ai fait partie de la génération de 2012. Quand j'étais au cégep, je suis une seule cégep. En fait, je commençais l'université. La grève, ça a été quand même les plus grosses mobilisations de l'histoire du Québec. C'est quand même pas rien. Donc, je pense que ça, ça a fait déjà un beau pied de nez à ceux qui disaient que les jeunes n'étaient donc même pas impliqués et tout ça. Ben là, on a vu qu'au contraire, les jeunes, ils sont là, ils prennent leur place, ils sont intéressés. Puis, c'est sûr que ça se reflète pas toujours dans le taux de participation aux élections. C'est peut-être ça qu'on doit corriger. Puis d'ailleurs, moi, j'ai publié en 2017 un livre qui s'appelle « L'audace d'agir », en fait, qui était vraiment destiné pour les jeunes de notre génération, les milléniaux, pour un peu faire, montrer à quel point c'est important, dans le fond, de s'engager dans la société, mais peut-être particulièrement au niveau politique. Pourquoi c'était intéressant, en fait, de le faire au niveau politique? Puis c'est un peu le message que j'ai voulu lancer. Puis après ça, j'ai fait une grande tournée dans plus que 36, pardon, cégeps et universités pour porter ce message-là. Oui, oui. Puis, oui, ça, si on en revient tout à l'heure, t'as été candidate puis t'as gagné le comté de Marie-Victorin. Puis t'as dit être contente en m'ont dit, parce que c'est la première fois que tu devenais réellement députée. Oui, en effet. Non, non, j'étais vraiment contente. C'est une toute autre émotion que la défaite, en fait. On dirait qu'on se pince, on dirait qu'on n'y croit pas. Oui. Puis c'est vraiment spécial, une élection. Puis ça, je pense que c'est important qu'on le dise parce qu'on travaille fort pendant des mois et des mois. Puis après ça, genre, tu t'assoies devant la télé puis t'attends de voir si tu gagnes ou pas. Hum-hum. Il y a quelque chose de vraiment particulier là-dedans. Tu te donnes, puis après ça, c'est le verdict populaire. Mais tu sais, c'est annoncé en direct que t'as la télé puis tu le sens en même temps que tout le monde. Comment tu gères le stress? Ah, c'est dur quand même. Ah oui? Oui, je me rappelle en plus ma première élection. Ben, justement, cette élection-là parce que j'ai été élue. Tu sais, j'avais en souvenir celle que j'avais perdue. Oui, c'est ça. Ça ne t'arrête pas bien. Tu sais, j'avais mal au ventre toute la journée. J'étais tellement stressée. Puis tu sais, il neigeait. C'était un 5 décembre. Puis ça a été la première tempête de l'hiver 2016-2017. Puis tu sais, le monde, il ne voulait pas sortir parce que c'était un petit peu glacé. Ah, fait que toi, tu pensais à ça. Je pensais à ça. Puis j'étais comme ailleurs, les gens n'iront pas voter. Puis là, oh, câline, je ne vais peut-être pas gagner. Non, ça, c'était stressant. Puis tu ne sais jamais ce qui va se passer. C'est ça qui est fou. Ou comme à la dernière élection, je savais que ça n'allait pas bien pour le Parti québécois. Mais moi, j'avais vraiment travaillé fort dans ma circonscription. Mais en même temps, des fois, c'est sûr qu'il y a une influence et tout. tu sais, j'étais stressée. Je ne savais vraiment pas comment ça pouvait virer. La dernière élection, j'étais vraiment, je pouvais lancer 25 cents puis, tu sais, pédoufaire. Je n'étais tellement pas sûre du résultat. Comme de fait, ça a été quand même sérieux. J'ai gagné par 705, ce qui est beaucoup moins que la première fois parce que j'avais gagné par plus de 4 500 votes. Oui, c'est ça. Puis, mais comment ça se passait dans le Parti? Est-ce que, vous vous rendez compte que ça allait mal? Oui, on s'en rend compte, c'est sûr. Mais en même temps, quand on est dans la campagne électorale, puis tu sais, j'irais même jusqu'à dire toute l'année avant la campagne électorale, on est tellement proche qu'il faut que tu resserres les rangs, puis tu te dises, écoute, on va faire notre max, on va espérer que ça marche. Tu motives les troupes. C'est ça, tu motives les troupes. Puis, tu sais, toi-même, tu es là-dedans, tu es impliqué. Tu veux te motiver toi-même, sinon ça va mal. Tu deviens, vous avez peut-être une certaine forme de déni. Oui, c'est ça. Ou en tout cas, peut-être de... T'essaies de tasser un peu de la réalité pour pas comme... Parce que sinon, c'est trop décourageant. tu essaies de garder... Non, c'est ça. T'essaies de garder un certain optimisme, sinon tu peux pas la faire la campagne parce que ça montre trop de dévouement. Je pense qu'il faut... C'est peut-être... C'est très psychologique. Oui, c'est ça. Faut pas qu'il y aille d'en reculons parce que là, le monde va faire votre repos pour lui, votre repos pour lui. Il t'aura pas assez de motivation. Maintenant, je faisais plein de débats. Il fallait... Oui. C'est vrai. Puis en même temps, c'est un peu, comme je te dis, c'est très psychologique parce que tu le fais. C'est sûr que ton cerveau t'aide à y croire aussi. En tout cas, moi, quand je t'allais, j'y croyais pour vrai. Jusqu'à la dernière minute, tu penses qu'il peut y avoir quelque chose qui va faire changer la donne, qui va convaincre les gens, qui va contribuer à te sortir un peu dans la mauvaise position dans laquelle t'es pris. Puis finalement, ça vient pas nécessairement. Puis après ça, la réalité frappe plus fort. Quand tu fais un débat, à quel point tu dois te préparer? Moi, j'haïs la confrontation. Puis j'imagine que tu fais un débat puis en plus, c'est télévisé. Oui. Non, non, c'est... Ça doit être quand même... Oui, parce que bon, sans affaire de débat, évidemment, les débats des chefs, on a quand même tous des débats dans nos circonscriptions. Moi, par exemple, au PQ, la dernière campagne, j'avais été appelée en fait à faire vraiment beaucoup de débats. Je pense que j'en ai fait au moins une vingtaine de débats sur plein de sujets différents avec des candidats de partout. Y a-t-il une différence entre le premier débat que tu as fait puis le... Bien sûr, c'est sûr. Mais c'est comme dans tout, un premier discours versus ce que tu fais des années plus tard, c'est pas du tout la même chose. Tu deviens à développer des trucs, à développer de l'expérience, tout ça. Fait que c'est sûr que c'est beaucoup mieux. Faut-tu que tu crains qu'avant un jour d'un débat? Non, mais pas tant. Moi, je sais plus, je me concentre. Ah, tu lis tes notes? Oui, je lis mes notes. Mais c'est ça, la préparation des débats, tu vois, comme la dernière campagne, j'en ai tellement faites sur tous les sujets que tu sais, plus du travail dans ma circonscription. Je préparais mes dossiers, j'étudiais mes affaires, puis après ça, j'allais faire le débat, puis souvent, le lendemain, j'en avais un autre. Tu sais, des fois, ça m'est arrivé d'avoir deux, trois débats en même journée. Fait que ça, c'était du sport. Ah oui? Oui. C'est la barre ouate. Puis, oui, c'est ça. Là, tu sais, toi-même, tu l'as dit tout à l'heure, t'es rendue indépendante maintenant, puis avec le recul, depuis que t'as fait la décision, tu trouves-tu toujours que c'est la bonne décision puis tu la regrettes pas? Ah, tout à fait. Je n'ai pas regretté une seule seconde. Je pense que quand on suit notre cœur, on suit notre instinct, c'est toujours la chose à faire, en fait. Puis, tu sais, moi, c'était pas une décision non plus spontanée. Tu sais, j'y avais bien réfléchi, j'avais pésé le pot, le compte, tu sais. Je m'attendais à avoir beaucoup de critiques. J'en ai eu, visiblement, j'ai eu raison là-dessus. Mais en même temps, moi, je vois plus ça sur le long terme. Tu sais, moi, ça me dérange pas que les gens me donnent pas raison maintenant, mais plus tard, ça sera à moi de le prouver. Puis, tu sais, ça me donne un espace vraiment de réflexion où est-ce que je peux être, justement, le mot le dit, très indépendante sur mes façons de voir les choses, de proposer des nouvelles avenues. Tu sais, là, d'ailleurs, je vais sortir un livre vers le mois de novembre sur un peu mes idées, justement, pour redonner de la vigueur au mouvement souverainiste. Donc, c'est là-dessus que je travaille puis ça me donne beaucoup d'espace pour le faire puis je pense que c'est une bonne chose parce que j'aurais pas pu faire ça en restant au Parti québécois. Penses-tu que ça serait une meilleure affaire que tout le monde soit indépendant puis qu'il n'y ait pas de parti puis tu te débats pour, dans le fond, pour ton comté puis pour tes idées puis... Tu sais, même, moi, je trouve que ça serait la meilleure affaire puis que, je sais pas, puis il y aura un autre vote pour savoir qui est le chef là-dedans. Oui, moi, je pense que la politique, ça passe, sans contredit, comme tu dis, par beaucoup plus d'indépendance. Je pense que la ligne de parti, les gens sont tannés de ça puis, tu sais, les gens veulent savoir qu'est-ce que leur député pense puis qu'un député, c'est là pour servir avant tout ses électeurs de cette circonscription. Fait que, ouais, non, je pense que... Puis ça, je le vois aussi en étant députée indépendante, tu sais, je peux parler vraiment pour mon comté des trucs des fois que je pouvais pas faire quand j'étais dans un parti. Pas qu'ils me disaient de pas parler de mon comté, mais c'est juste que, tu sais, t'es comme toute responsable d'un petit dossier en particulier, fait que, tu sais, quand c'est l'autre, plus la partie que tu représentes ton comté, je te dirais, tu sais, quand on parle, fait que, je pense que l'équilibre, c'est le contraire, tu sais, ça devrait être que tu te représentes ton comté d'abord et avant tout puis malheureusement, je pense qu'on a basculé de l'autre côté. Mais tu sais, moi, je viens de Gatineau puis là-bas, là, tu sais, tu pourrais peindre un cochon rouge puis le bon ne va te répor, là, tu sais, là. Fait que, ça serait... Ben, en tout cas, moi, tu sais, je connais rien là-dedans, mais je pense que ça serait une bien meilleure affaire que, justement, il n'y ait pas de partisanerie ou... Oui, mais je pense que la partisanerie, ça gangrène beaucoup la politique à l'heure actuelle. Ça participe beaucoup au cynisme des gens. Puis, effectivement, puis surtout quand, tu sais, on porte une cause, par exemple, moi, je suis souverainiste, je pense que, justement, quand tu as un idéal qui est plus grand qu'un parti politique, c'est encore plus important d'avoir une vision politique comme ça. Oui. Puis, justement, est-ce que tu penses que, à un moment donné, on va l'avoir, notre pays? Bien, je l'espère. Moi, je vais travailler pour ça. Tu sais, le Québec, là, ça serait cool que ça existe, tu sais, qu'on puisse justement exister dans le monde, qu'on puisse faire valoir notre influence à l'international, tout ça, tu sais, puis qu'on devienne, dans le fond, une société de référence pour plein d'enjeux comme l'environnement. On est déjà des leaders. On pourrait l'être encore plus en ayant, dans le fond, tu sais, tous nos outils, tout ça. non, les pleins pouvoirs. Puis, c'est juste normal. Tu sais, le Québec, on est une nation, pourquoi qu'on n'exiterait pas comme les autres? C'est aussi simple que ça, dans le fond. Tu trouves-tu qu'il y a eu une grosse drop du mouvement indépendant? Bien, oui, au niveau électoral. Puis, je pense que, tu sais, les souverainistes, ils ont comme pris, on dirait, pour acquis les électeurs. Puis, tu sais, ils ont comme arrêté un peu d'être sérieux dans le projet d'indépendance. À un moment donné, pourquoi les gens qui sont souverainistes voteraient pour des souverainistes si les souverainistes ne donnent pas l'impression qu'ils peuvent faire le pays ou gagner? C'est un peu d'affaneur. Ça devient dans le sens que là, les souverainistes, ils n'ont pas donné de raison aux souverainistes de voter pour eux. C'est comme plus un hochet, genre, nous, on est souverainistes. OK, mais vous faites quoi pour ça? Concrètement, c'est quoi? C'est à eux autres démotiver. Bien, c'est ça, mais tu sais, qu'est-ce que ça te donne de voter pour toi si tu es souverainiste? Tu fais juste dire que je suis souverainiste puis qu'après, tu ne fais rien pour la souveraineté ou pour l'indépendance. Oui. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut corriger. Il faut montrer aux gens, regardez ce qu'on va faire. Vous voyez, des choses concrètes pour le faire avancer. Puis là, les gens qui sont d'accord avec ce type-là vont dire, ah bien là, ça vaut peut-être la peine de voter pour eux. Hum hum. Oui. En terminant, si tu donnais un conseil à quelqu'un qui veut se lancer en politique, c'est quoi que tu dirais? Je dirais de se faire confiance. Si on pense qu'on est capable de le faire et que tu es assez motivé pour le faire, bien go. Parce que la politique, oui, c'est difficile, oui, ça demande certains sacrifices, mais je pense qu'on doit inclure tout le monde. Peu importe d'où on vient, c'est quoi notre parcours professionnel. Ce n'est pas vrai qu'il faut juste être avocat ou médecin pour être député. Vraiment pas. Ça prend des gens de tous les horizons, de tous les âges, des hommes, des femmes, pour faire un peu la diversité de la société québécoise. Parce que c'est quand il y a des gens différents qui sont ensemble qu'on arrive à des meilleures solutions pour la société parce qu'il y a plus d'idées différentes. Si tout le monde a les mêmes idées, le même parcours, le même profil, on va avoir pas mal juste le même type d'idées. Ça va se ressembler. Puis ce n'est pas comme ça qu'on crée de la créativité. Moi, je trouve que c'est bon qu'il y ait des gens vraiment de tous les horizons. Si on sent qu'on est capable, qu'on a le goût dans le fond de servir la population parce que c'est avant tout ça. La politique, c'est qu'il faut aimer les gens. Ça, c'est clair. Si vous n'aimez pas les gens, ça va être difficile. Mais si vous aimez ça, si vous avez le goût d'aider les gens autour de vous, bien go, il faut le sentir, il faut avoir le goût de s'investir. Mais moi, je pense que les gens qui ont envie de faire ça devraient se faire confiance. Quand tu disais qu'on n'est pas obligés d'être avocats, moi, je n'avais pas bien d'argent parce que je travaillais dans une affaire de t'appelles pour faire soit les recensements ou je ne sais pas trop. Oui, des centres d'appelles. Oui, des centres d'appelles pour le Parti libéral. OK. Puis celui, il fallait que je parle puis que je vente. Il y avait juste genre deux vidéos-tropes genre à lire. OK. Puis j'étais comme, comment tu veux vendre ça aussi? Oui. Mais ouais. Mais merci beaucoup, Catherine. Ça fait plaisir. Vraiment, ça a été vraiment le fun. Merci. Même avec ton horaire chargé, c'est cool, tu avais pu me trouver... Ça m'a fait vraiment plaisir. Ça faisait longtemps que je voulais venir. Cool. Bon, merci tout le monde. Merci d'avoir écouté puis allez voter. Yes, sir. Ciao. Ciao. So, what's up, podcast? What's up, podcast? What's up, podcast? I'm back. Jeremy Alain. Yeah, 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 yeah. Boom, 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 boom. Bam, 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 bam. jetzt away´s the area c'est плоz-ём, oh je tiens. Byeà, birmit. Byeà, birís ! Byeà, birquently, c'est Meghan. icked ? did Tara, biryani drei月, qui, au moins half即, qui qui, silhouette som puruff ноч. Ou,estones groupe d' försö, combien TobyOUradhert nessa ?